bon mais c'est pas ça sur youtube si si ah si c'est pour youtube moi j'ai pas envie c'est pour mes réseaux sociaux ça fera un souvenir non non c'est dégueulasse je me j'espère qu'il y en a un os qui en ramasse 5 mois ah bah vous êtes là ça va aller on y va j'ai sorti la polaire parce que là ici on est au pied en blé et l'hiver il fait à peu près moins 8000 donc pour faire de la moto c'est compliqué en plus il y a le covid qui nous casse les couilles depuis le mois de mars donc c'est un peu chiant là je vais aller vous présenter quelqu'un il a 84 ans c'est une légende vivante et c'est mon grand père pour moi c'est carrément celui qui a inventé la moto c'est celui qui a inventé le trial c'est celui qui m'a mis dessus quand j'avais quand j'avais 3 ans et quand mes parents ont travaillé et ben mes grands parents venaient me chercher à l'école et je faisais mes devoirs avec mamie et après j'allais faire de la moto avec papy jusqu'à la nuit et on brûlait de l'essence et on brûlait de l'essence allez on va aller voir le grand frère je vais mettre mon masque quand même parce que on va essayer de protéger un minimum ça va papy tu vas bien voilà je vous présente papy loulou 84 ans toujours sur une moto faut savoir que c'était ma première moto avec laquelle j'ai participé au championnat du monde après il l'a récupéré et puis il nous a customisé ça un peu un peu de façon extraordinaire elle marche super bien ouais mais même le pot d'échappement j'avais pas vu oh ouais le kick il rentre dans le pot d'échappement et quand je tombe elle est impeccable elle est impeccable ça bouge pas c'est incroyable il y a rien qui bouge pourquoi tu l'as avancé pour être mieux dessus c'est super bien maintenant je fais des choses que je faisais pas là mais c'est dangereux non vous voulez ça regarde c'est tout petit petit là il va bien il marche ah oui ça c'est sûr qu'il marche et se faire il va très bien c'est pour qu'il passe le même poids ils font le même poids ça va pas besoin d'être épais ça suffit ça t'as fait ça avec quoi tu as coupé un morceau de plastique et t'as mis ça là dessus et ça casse jamais ça casse jamais voilà c'est sûr que ça peut pas casser je peux prendre un arbre d'échappement ça passe pas à quel âge t'as commencé la moto toi trio moi j'ai commencé à 55 ans et comment c'est comment t'es venu cette idée de monter sur des cailloux avec une moto je trouvais que le trial c'était un très beau sport et ça m'a plu et moi j'ai pas commencé par faire du trial j'ai fait faire du trial aux autres d'abord et après je je me suis aperçu que c'était pas si mal et je me suis acheté une moto papa tu l'as mis dessus de suite sur une moto ça l'intéressait et quand j'ai vu que ça l'intéressait ben il a fait du trial il est très vite monté en f2 et il était très bon trialiste donc je sais d'où vient un peu ce ce gène moto donc 55 ans après papa a fait de la moto et moi j'ai pas eu le choix tu t'es occupé de moi à trois ans aujourd'hui pour toi quand tu vois d'où ça a commencé le trial et quand tu le vois aujourd'hui comment tu vois le trial aujourd'hui c'est plutôt positif négatif ben oui le trial c'est un très beau sport de toute façon on devrait mettre l'open free partout je pense que ça serait beaucoup mieux il n'y aurait plus de discussion parce que les pilotes peuvent pas tellement contrôler leur nombre de points il faut savoir que le but du trial pour ceux qui connaissent pas c'est quand même de franchir des obstacles en général la zone elle dure une minute trente il faut mettre le moins de pieds par terre une zone il y en a dix on fait le parcours trois fois dans la journée donc ça fait trente zones et celui qui a mis le moins de fautes il a gagné c'était à faire ça c'est mes bottes encore héhé là on va aller presser il va aller rouler là il en peut plus je pense que la jeunesse est plus motivée pour rien il y en a qui font des efforts terribles ils sont plus motivés pour faire du sport les jeunes c'est fini ça c'est un problème aussi français je pense que aujourd'hui on voit bien ailleurs en espagne ou même aux états unis quand tu es un élève qui est bon sport ou qui est mauvais en maths et ben c'est un bon élève aujourd'hui en france quand tu es bon en sport était mauvais dans les autres matières et ben tu es un mauvais élève je pense que si la france elle poussait un peu plus les gens dans le sport et que si c'était une discipline à part entière déjà à l'école je pense que ça rentrerait un peu plus dans la tête des gens le sport sort de toutes les situations c'est vrai ce qu'il dit 84 ans grand sportif regardez la forme qu'il a ça c'est ma grand mère mireille alors elle me faisait à manger elle s'occupait de mon régime sportif elle me faisait faire tous les devoirs parce que sinon je le faisais engueuler parce qu'il fallait vraiment travailler à l'école et puis après papy s'occupait de moi pour la moto là c'était le côté scolaire et là bas c'était le côté sport alors ça c'est ma petite moto quand j'étais tout bébé j'avais cinq ans on l'a toutes on l'a toutes retapées on leur a fait un oeuvre donc c'est une marque c'est la marque espagnole gaz gaz j'ai roulé avec ça de mes quatre ans jusqu'à mes neuf ans et là derrière c'est la moto celle ci c'est quand j'étais bien plus grand j'ai roulé en championnat de france championnat du monde avec on l'avait customisé un peu on l'avait laissé en mode avec une belle ligne titane on a mis une peinture un peu caméléon et j'avais sauté du viaduc de la recoumaine avec ça en 2014 j'avais fait mon record du monde d'un viaduc de 70 mètres de haut c'est cette moto là qui a fait incroyable talent en 2016 et celle là elle a marqué un peu un changement dans ma vie c'est avec cette moto que je suis passé de la compétition au freestyle en fait j'ai commencé un peu à faire un peu de télé et des conneries du style saut etc premier ma clip c'était avec celle là aussi donc c'est vrai que c'est cool c'est de petits souvenirs assez assez sympa voilà à bientôt mami il est là bas papier à bientôt bisous bisous allez de loin merci à vous d'être venu je sais pas où il nous amène j'ai aucune idée de là où on va je les ai pensé c'est bon quand j'étais gamin j'ai essayé de trouver des zones de partout alors là j'ai aucune idée de là où on va à moins là on va vraiment on va dans un chemin donc la carrosserie de mon camion déjà je vous le dis elle est morte on va où on va donner là on va où à voilà voilà Il est trop en avant ton guidon, beaucoup trop en avant, là ton guidon il faut qu'il soit là, tu seras en arrière, encore 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 encore, ça va là haut, mais il faut le mettre en arrière ton guidon, je te descendrai ça après là, il est trop en avant, il est toujours trop en avant, Tu verras que tu seras mieux, tu seras debout, et ton centre de gravité il sera moins devant, là toute ta tête elle est devant ton guidon, et ça doit te faire mal aux bras quand tu roules, non, ça me gêne pas, ah ouais mais toi t'as un kit démontable et tout sans écrou, bah merde t'as là, bah ouais on va rouler un peu, J'ai roulé dans ton merde, je suis dégoûté Oh putain c'est dégueulasse Bien ici là Plus de 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 sang, landed ça encore une fois, pinku et court, regardez la Luego de la première fois, tout l'avant, il faut pas lâcher ce que j'ai fait comme une reprise, au niveau du teigneau Plus de « t'entres », c'est dégueulasse Quoi des terres ecclesièmes Mais kolik Et voilà Et voilà T'entres Muf Il n'y a pas de tirer à arriver au bout là. Fais gaffe, il y a des branches en haut. On va prendre une en pleine future, tu vas voir, ça doit s'arrêter. Mais ça c'est une très bonne moto. Il faudrait que je te fasse essayer la 125 Cherko aussi. On ira en chercher une, je te la ferai essayer, je leur demanderai. Parce que là c'est une bonne moto. Je roulais tranquillement, une branche m'a arraché ça, j'étais en plein dévers. Je suis tombé en bas, sur une pierre aussi. Oui non, je me suis cassé une côte. C'est horrible. Quand j'étais petit, on revenait plein de sang à les branches, mais c'est parce qu'il part et il va à l'aventure. bon allez ça fait une heure on est en plein Covid-19 faut qu'on rentre de toute façon l'attestation là il y en a un qui aille chier là là on en marche il y a le papy encore tu crois qu'il a fait ? tu as empilé les cailloux j'ai tracé oui j'ai eu les hommes là ça fait plaisir, ça faisait longtemps que je n'avais pas refait ça avec papy ça c'était toute ma jeunesse après l'école on faisait ça on allait faire de la moto tous les deux on a fait ça pendant 12-13 ans et l'été juillet-août quand j'étais en vacances je partais deux mois dans leur maison de vacances à Brioud à côté et là pendant deux mois ça roulait tous les jours c'est comme ça c'est là que j'ai le plus progressé quand j'étais gamin après est venu l'époque après mes 12-13 ans où je suis rentré après en collectif espoir où j'ai rencontré des entraîneurs etc mais c'est quand même lui qui est à la base de ça quoi à un moment donné je tassais le mono pour lui je fais plus, uniquement l'embrayage je te dis il faut que tu appuies sur les suspensions et quand ça remonte tu lâches l'embrayage ça fait lever oui c'est ça oui mais l'embrayage il fait tout moi je fais que l'embrayage terminé je monte sur les marches je monte pas des marches extraordinaires je monte des marches je monte comme ça à peu près 84 ans je sais pas si j'en serais je sais même pas si je serais encore là ah bah écoute ça c'est juste pour regarde viens voir pour qu'elle prenne soin de toi t'es assez grand pour savoir ce que t'as à faire oui bah ça je sais ça c'est pour ceux qui vont nous dire regardez dans la forêt vous faites des traces avec vos motos vous polluez vous polluez regardez voilà mais je voulais le mettre ah c'est vrai qu'un motard ça pollue je voulais le faire mettre dans le journal ça ça c'est sûr il y a un gars qui est venu déverser ses pneus là c'est dégueulasse hein il y en a qui chient par terre et d'autres qui jettent des pneus et nous on fait juste la moto sur tes cahiers c'est dégueulasse hein moi tu vas prendre ça dans la roue de temps mais j'ai roulé de temps moi je le garde 8 jours quand un roue avant est à la limite de tomber sur une descente tu sais quand tu es au point de non retour et bien là faut donner un petit coup d'embrayage un petit coup d'embrayage comme ça ça délaisse ta roue avant ouais mais à la descente il faut que tu vois mais à la descente c'est quand même un peu chaud là à la descente j'y arrive pas il faut que tu le prennes là sur le côté il faut un coup d'embrayage pour poser la roue plus loin là vers tes pieds ton avant quand il est là tu poses l'avant derrière quand la roue est là tu viens sauter là c'est ça en sautant je m'en fous j'arrive là un coup d'embrayage je saute ça va mais à descendre comme ça j'y arrive pas il faut faire gaffe et puis je vais pas passer par Doir ça va tout seul hein ouais mais t'es pas passé dessus tout à l'heure non je suis passé là ouais bon mais normalement parce que j'ai vu ça là j'ai vu le papier et j'ai dit y'a de merde je suis habitué moi hein les salopards qui viennent chier là il y en a qui ont chier sur les pierres là ils le savent que je fais de la moto là vraiment simple t'attrapes ça avec sa roue oh putain bon ben voilà on a fini la journée bon ça s'est bien passé bah ouais super vous êtes allé à Vérignac là bas ouais il était derrière ouais il va beaucoup là bas lui ouais ouais il y a des bons coins là ouais c'est cool ouais il fait pas trop froid on se caille un peu mais ça ouais mais il fait pas froid là ça va c'était super il est pas tombé il a pas pris la bûche non il est pas tombé il tombe plus il tombe plus